bonjour et bienvenue pour cette vidéo consacrée à une introduction d'astrologie mondiale concernant la cinquième république française en 2016 et un petit peu en 2017 le thème astral ici qui correspond à la cinquième république française est le suivant le 28 septembre 1958 à 22 heures à paris il existe plusieurs autres thèmes pour la cinquième république ce thème correspond à la date du référendum sur la constitution de la cinquième république la cinquième république a donc le soleil en balance car la france est le pays des droits de l'homme l'ascendant gémeaux car en france la liberté d'expression est favorisée ainsi que les débats d'idées en france chaque année le nombre d'étudiants est en augmentation constante et le soleil est en maison 5 car la maison 5 est la maison des plaisirs et des vacances en effet la france est le pays le plus visité par des touristes étrangers j'ai cherché à valider ce thème avec les sept présidents élus de la cinquième république pour que ce thème fonctionne il faut une connexion importante entre les significateurs du gouvernement de la cinquième république est le thème des présidents élus en astrologie mondiale la maison qui régit le gouvernement est la maison 10 ici la pointe de la maison 10 est à 22 06 verso mais cette maison 10 évite d'astre quand une maison évite d'astre on cherche son almouten l'almouten de la maison 10 et saturne à 20 degrés 07 sagittaire donc les deux grès astrologique les plus importants pour le gouvernement de la cinquième république sont le degré 22 06 verso et le degré 22 20 07 sagittaire on va vérifier cela avec le thème des sept présidents élus de la cinquième république voici le tableau alors les significateurs du gouvernement de la cinquième république sont ici et ils sont en aspect avec les thèmes astraux des sept présidents élus de la cinquième république on constate une chose c'est que dans tous les cas dans les sept cas on a saturne qui est en aspect avec un astre d'un président dans absolument tous les cas sans aucune exception ce qui me fait dire que saturne est le facteur déterminant au niveau du gouvernement de la cinquième république c'est ce point là le plus important on voit qu'on trouve aussi le milieu du ciel mais pas dans tous les cas par exemple mitterrand n'a pas d'aspect entre son thème et le milieu du ciel on peut aller plus loin et voir même que quand saturne étant carré à un astre du thème on a ici deux fois donc chez mitterrand saturne de la cinquième république est carré à vénus natale chez chirac saturne de la cinquième république est carré à jupiter le président n'est pas élu à sa première élection donc le carré retarde l'élection mais ne l'empêche pas dans une analyse astrologique classique on regarde toujours les astres les plus angulaires or dans le thème de la cinquième république on s'aperçoit que l'astre le plus près d'un angle c'est saturne donc saturne est doublement important par son angularité domine le thème et parce qu'il gouverne la maison 10 qui la maison du gouvernement on constate également dans le thème de la cinquième république que la maison 10 est en verso la loutaine de 10 saturne est en maison 6 que les présidents élus ont tous caché des problèmes de santé maison 6 juste après leur élection pour la prochaine élection présidentielle en 2017 quels candidats potentiels ont une connexion entre le saturn de la cinquième république et leur thème bon on l'a vu hollande et sarkozy mais également alain juppé manuel valls ils ont une chance théorique d'être élu en revanche marine le pen n'a pas de connexion dans entre son thème natal et le saturn de la cinquième république ce qui signifie qu'elle n'a quasiment aucune chance d'être élue présidente avec cette constitution mais si on change de constitution c'est une autre histoire dans le même cas que marine le pen on a domine strauss cannes qui tentent un retour en politique lui non plus n'a pas cette connexion et pour françois fillon qui s'est présenté donc à la primaire des républicains fin 2016 lui il est dans le même cas que que mitterrand à savoir il a sa vénus natale qui est en carré de saturn de la cinquième république ce qui signifie donc il a peu de chances d'être élu du premier coup deuxième chose j'ai cherché à valider le thème de la cinquième république avec des événements importants l'une des méthodes prévisionnel les plus efficaces et les éclipses pour que le thème de la cinquième république fonctionne au niveau prévisionnel il faut un aspect à moins de degrés d'ordre entre le thème de la cinquième république et la dernière éclipse solaire ou lunaire précédant l'événement la durée d'une éclipse est généralement de six mois j'ai pris cinq événements regardez le tableau c'est situé en algérie mouvement social de mai 68 premier choc pétrolier attentat de janvier 2015 attentat de novembre 2015 j'ai pris les dernières éclipses solaire et lunaires et j'ai cherché un aspect avec le thème astral de la cinquième république on s'aperçoit que dans tous les cas on n'a pas un mais au moins deux aspects majeurs à moins de deux degrés d'ordre entre la dernière éclipse solaire et lunaire et le thème de la cinquième république ce qui montre bien que le thème fonctionne au niveau des équipes pour l'année 2016 aucune important aucune méthode prévisionnelle l'astrologie ne fait du 100% on va utiliser la méthode des éclipses qui semblent avoir fait ses preuves a-t-on une équipe solaire ou lunaire qui touche au moins deux facteurs comme ici du thème de la cinquième république on va regarder ça oui j'en ai trouvé une c'est l'éclipse du 23 mars 2016 qui se produit à 3 degrés 17 balance c'est à dire ici donc conjointe au soleil et trigone à mars pour anticiper ce qui est ce qui peut se produire en 2016 donc du 23 mars 2016 au 16 septembre 2016 car une éclipse est à peu près valable six mois j'ai cherché les éclipses précédentes très proches ça donne le tableau suivant donc en 2016 là l'éclipse avant le du 23 mars 2016 qui est à 3 17 balance et j'ai trouvé quatre éclipses qui étaient vraiment très très proche à moins de 1,5 degrés première équipe celle du 23 mars 1997 cette éclipse a précédé alors une éclipse donne toujours un événement inattendu donc l'éclipse de mars 97 a précédé la dissolution de l'assemblée nationale par jacques chirac qui est un événement inattendu et donc qui a fait perdre la majorité au président ensuite l'équipe ce qui est précédente c'est celle du 23 24 mars 1978 toujours très près 1 3 40 balance cette éclipse ne donne pas le four exact du naufrage de la moko k10 un pétrolier qui a fait une marée noire dans le finistère mais le 24 mars 78 c'est le jour exact où le pétrolier est coupé en deux c'est à dire que c'est ce jour là que la marée noire va beaucoup beaucoup s'aggraver et c'est la pire marée noire jamais enregistrée en france et toujours une éclipse très proche de celle de 2016 24 mars 1959 c'est le discours d'autodétermination de l'algérie de 1959 le discours a lieu le 16 septembre 1959 soit le dernier jour de validité de l'éclipse donc on a un discours du général de gaulle sur l'autodétermination de l'algérie il s'agit du premier pas définitif vers l'indépendance car en 1959 il y avait un européen de souche en algérie pour dix musulmans donc qui dit autodétermination dit indépendance pour l'année 2016 comme on a une éclipse qui se produit au même degré vraiment à moins de un demi degré que de ces trois événements on risque d'avoir un événement proche donc comment cela peut se traduire concrètement donc comme en 97 le président hollande peut prendre une décision qui affaiblit terriblement son gouvernement donc on risque un remaniement ministériel au minimum voire un changement de premier ministre peut être une dissolution mais c'est quand même peu probable on a un risque de pollution comme en 1978 important et comme en 1959 on la france peut être affaiblie outre mer ou à l'étranger deuxième méthode de prévision les transits planétaires alors j'ai cherché des transits très importants je suis j'ai trouvé le transit de pluton pour 2016 de janvier à novembre 2016 on a pluton qui est en carré de la lune du thème de la cinquième république or on s'aperçoit que l'année 2016 au niveau des transits de pluton est en résonance avec l'année 1977 78 ici car en 78 et en 2016 on a un aspect dissonant entre pluton donc une opposition en 78 et un carré en 2016 ce qui signifie que on peut avoir un événement proche et ce qui est très intéressant c'est que le 13 mars 1978 quand pluton était opposé à la lune on tombe à trois jours près au naufrage de la mochocadis au corps pluton pouvant signifier la peau et la pollution et lever le voile sur ce qui est caché comme on a le même type d'aspect dissonant pluton lune on a un risque de pollution donc on l'a on la voit deux fois la pollution avec le transit pluton lune et avec l'éclipse de mars 1978 donc on a un risque élevé de pollution j'ai bien dit un risque c'est pas une certitude absolue positivement car tout transit à un côté positif comme dans le thème de la cinquième république comme plutôt un carré à la lune donc il sera ici à 15 degrés 57 sur un carré comme comme la lune gouverne la maison 2 dans la cinquième république les la maison 2 ce sont les richesses le transit pluton lune est un moment favorable pour transformer les richesses de la nation avoir des idées innovatrices porteuse d'espoir car la lune est en maison 11 par exemple avec le développement des idées des énergies renouvelables et la brondon progressive du nucléaire ensuite transit de saturn en sagittaire alors pourquoi s'intéresser au transit de saturn parce qu'on l'a vu le transit saturn est très important pour la cinquième république je simplifie actuellement saturn est en sagittaire de décembre 2014 à décembre 2017 donc on regarde les anciens transit pour voir qu'est ce qui s'est passé donc on a eu le transit de saturn en sagittaire de novembre 85 à février 88 or on s'aperçoit encore que lors du dernier passage de saturn en sagittaire donc saturn est en sagittaire aujourd'hui on a eu le naufrage le excusez moi le nuage de tchernobyl qui est passé au dessus de la france donc ça ne signifie pas qu'on va voir un accident nucléaire mais on a un risque de pollution et au minimum on risque d'avoir des fuites venant de la centrale de fukushima au japon qui continue de fuir et des retombées en france le sagittaire est un le signe par nature lié à l'étranger saturn montre de la rigidité dans le thème de la cinquième république saturn et maître les maisons 8 la mort dans des cas extrêmes et 9 l'étranger saturn m de 9 et de 8 en 6 or force est de constater que en 86 c'est une année où il ya eu beaucoup d'attentats en france l'attentat il ya l'étranger en 2015 on a eu des attentats et pour le transit encore précédent donc années 56 59 l'année 5 les années 58 59 sont marqués par les attentats en algérie or en 1958 l'algérie c'est la france ce qui signifie que pour la période actuelle le risque d'attentats risque de diminuer bah pas avant janvier 2018 pas que saturn quitte le signe du sagittaire on peut également voir ressurgir des affaires suspectes ayant eu lieu pendant la période de fin 85 à début 88 comme par exemple le chanteur daniel balavoine est officiellement décédé en janvier 1986 pendant le rallye paris dakar d'un simple accident d'hélicoptère en janvier 86 donc on avait comme aujourd'hui saturnan sagittaire daniel balavoine installer des pompes à eau en afrique actuellement le transit de saturnan sagittaire permet de révéler une contre enquête sur le décès de daniel balavoine et on commence par s'apercevoir que daniel balavoine aurait été tué je dis bien aurait été car ce n'est pas certain car il aurait découvert que le pari dakar était donc qui est un rallye que certaines personnes profiter du pari dakar pour faire un trafic d'armes pour ça qu'on l'a tué dedans le dans la même veine on risque de reparler de la mort de colu mystérieusement décédé en 1986 positivement le transit de saturnan sagittaire en maison 6 dans le thème de la cinquième république favorise les initiatives pour aider les plus démunis maison 6 de manière durable saturn les restos du coeur sont nés en décembre 1985 avec saturnan sagittaire l'association des livres des repas aux plus démunis les transits de saturnan sagittaire peuvent favoriser des initiatives en faveur des plus démunis pour avoir une société plus juste je simplifie 1 c'était qu'une introduction et aucune méthode prévisionnelle ne fait du 100% merci beaucoup de votre attention à bientôt et au revoir